Je présente De Couture Joël, photographe occasionnel amateur. Je travaillais sur Rambouillet dans le parc du château. J'étais jardinier, donc j'ai été depuis longtemps sensibilité à tout ce qui vivait autour de moi. J'en ai profité pour peaufiner la photographie animalière qui me plaît de plus en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est sale patteau dans le cadre du first photo de Rambouillet. Voilà, c'est ça, ouais. Tu es exposant. Voilà, exposant grâce à Jean-Philippe Chibot qui m'a demandé si je pouvais utiliser un bout de place dans cette merveilleuse salle. Mais là tu ne l'exposes pas tout seul, tu as la passion de la photo, tu la partages avec une personne en particulier ? Oui, je la partage avec ma femme et mes enfants. Mes enfants ne sont pas là, mais je leur ai donné le goût à la photo animalière. Les trois sont forestiers, donc on vit dans la nature. C'est plus proche de la nature locale. Donc tu vas nous présenter votre exposition, ton exposition. Oui. Je crois qu'à la fin tu iras un passage de micro. Oui, je vais vous passer parce que ma femme a quelques photos qui sont affichées et puis elle pourra vous les expliquer. Et elle, comment elle a ressenti à la prise de vue ces images émotionnelles. Parfait, c'est parti. Vas-y. Donc là, je vais vous présenter un faucon Cressrel qui se prête très bien avec un ciel bouché, tout résonant, sans soleil. Et puis vraiment, il a été pêché dans un aulne. Et là, fantastique, quoi. On était dans le parc. D'accord, le parc du château de Rambouillet. De Rambouillet, oui. C'est ton thème, c'est votre thème de prédirection ? C'est notre thème, on essaye de vraiment sensibiliser les gens de tout ce qu'on veut voir autour du parc et dans le parc en se promenant, en prenant le temps et en ouvrant bien les yeux, quoi. Bien sûr. Ouvrir grand les yeux comme un enfant. Comme un enfant, on découvre la nature parce que c'est vrai qu'on vit pour toute une personne qui a une vie active. Il faut courir tout le temps et puis on passe à côté de plein de choses qui sont vraiment très intéressantes et très belles. Très bien, très bien. Donc, je vois un deuxième qui est plus un duo. Un duo, oui, oui. Là, c'est un bouvreuil mâle. C'est un bouvreuil mâle qui s'est posé sur la branche du pommier pour donner à manger à son petit. Et là, son petit commence à râler parce qu'il voit son père, quoi. Il tarde un peu à lui donner la béquille, quoi. Donc, il n'est pas content. Très, très bien. C'est une prise sur le vif. Prise sur le vif, oui. Et cette photo-là, là aussi, c'est fait dans le parc de Rambouillet, quoi. D'accord. Il est beau votre bouvreuil. Oui, on en voit de moins en moins. C'est devenu assez rare d'en voir. Mais on espère qu'un jour, qu'il revienne, quoi. Vu les conditions actuelles, on envoie moins. On envoie moins, beaucoup moins, oui. Beaucoup moins. Magnifique. Oui. Nous, on n'habite pas loin. On n'habite en soleil et tout ça. Il y en a des. Oui. On voit presque. C'est pour ça qu'on l'a présenté, parce que comme ça, ça rappelle de très bons souvenirs des personnes qui l'ont vu couramment, quoi. On n'en voit même plus en photo. C'est la première. Je vois que vous l'avez fait. Bah, merci. Tu es dans quel coin ? Rambouillet. Rambouillet ? Oui. En plus. C'est un enfant de la région, quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de soins, ici. C'est pas mal forestier. C'est pas mal forestier, oui. Le problème, c'est qu'on a tendance à détruire ces zones de nourriture. Donc, il va voir ailleurs, quoi. Bon, il y a des oiseaux opportunistes, comme les mésanges, tout ça. Ils prennent des insectes, ils prennent des graines. Il y a des petits oiseaux qui sont spécialisés que dans les insectes. Voilà. Les insectivores, là, on a beaucoup moins d'insectes qu'il y a avant. Donc, avec les produits de traitement, les insecticides, ça ne peut pas le faire. C'est magnifique. C'est dommage. Ouais, on est en train d'abîmer la nature. Donc, le prochain, c'est un roitelet triple bandeau, pris dans le parc de la laiterie de la reine. Toujours à Rambouillet. Toujours, oui. Toujours à Rambouillet. Là, c'est un macaon. Un papillon très joli et très esthétique. En plus, il était sur une fleur de valériane qui ressort vraiment avec des couleurs pétantes. Donc, la photo s'imposait. Là, vous avez un sphinx gazé. Particularité du sphinx, c'est un des papillons les plus polonisateurs. Il va sur toute fleur et il polonise énormément, énormément. Mais avec la pollution, on le voit moins souvent. Il est moins fréquent. Et quand on a la chance de le voir, on le prend en photo. Là, pareil, c'est au fond des rivières anglaises. Une grande aigrette qui fait partie de la famille des Hérons. Et là, quand on la voit, on est super content parce que le fond s'y prête bien. En plus, le temps est découvert. Et puis, avec le blanc, l'harmonie dans les zones, c'était pile poil. Et puis, on a essayé de faire ressortir l'animal dans son milieu naturel. Là, c'est un pic et pêche qui m'a intrigué pendant X temps. Il me est tapé sur ce tronc d'arbre qu'on voit juste en bas. Et je me suis dit, il va falloir que je le prenne au décollage. Donc, je lui ai posé une petite noisette dans une gère sûre de bois. Il est venu la chercher et il est parti avec. Donc, à ce moment-là, j'ai déclenché. D'accord, bravo. Donc, on va dire que c'est peut-être un petit peu, un petit peu, un peu, un peu truqué, mais... Préparé. Un petit peu préparé, quoi. Mais le résultat, c'est le libre. Après, le résultat, je pense qu'il est honorable, quoi. Oui, je confirme. Bravo. Superbe question. Là, pareil, c'est au fond des rivières anglaises. Dans les prairies, avant, il y avait des anciens fossés qui avaient été créés pour drainer les rivières. Les prairies et toute l'eau, elle est dans les rivières. Et du coup, un soir, on se promenait. Après, on a eu de la chance pendant le Covid, on a eu de la chance dans le sens qu'on n'est pas tombé malade, mais on a eu de la chance comme quoi le parc était fermé. Donc, il n'était pas ouvert au public. Et on a eu de la chance de pouvoir... La nature a pris ses droits un peu. Voilà. Et puis, la nature a pris ses droits. Et on a eu de la chance de pouvoir, en se promenant, puisqu'on était tout seul sur le domaine avec ma femme, donc on a pu voir cette magnifique chevêche chouette, la chouette d'Athéna, quoi. En plus, elle nous regarde dans le blanc des yeux. Elle a un regard assez perçant, donc c'est vraiment prenant, quoi. On va la regarder de près. En effet, elle me fixe. Là, un chevreuil qui perçait son velours, c'est un moment magique, parce que ça n'arrive une fois dans l'année, et à un certain moment, et ça dure une journée. Mais ça, plus tard dans le commentaire, je pense que ma femme vous a argumenté, parce que c'est ma femme qui a fait la photo. Ah, parfait. C'est un peu tôt pour le passage de relais, c'est ça ? Autrement, on a pu finir, si tu voulais. Non ? Non, ok. Là, on va passer à un écureuil. Un écureuil, c'est vrai que c'est des animaux qu'on voit régulièrement, mais ils ont toujours des postures, et puis là, je l'ai pris en train de prendre son goûter. Puis la lumière était bien. Il y avait une trouée dans un arbre qui l'éclairait pleinement. Et je pense que la photo est saisissante au niveau de la posture. Alors, j'ai quelques reflets avec la caméra, je vais essayer de voir une position, on puisse la voir. Puis en plus, tu es en reflet juste à côté, ça tombe bien. Non, c'est bon. C'est bon. C'était bon, au contraire. Ça, ça n'est pas intéressant. On a l'artiste et puis le sujet. Puis à la suite, là, c'est un troglodyte mignon. Alors, pareil, c'est comme un roteless. C'est ce qu'il y a de plus petit comme oiseau, mais qui est toujours intrigué. Et puis là, il est en paranuptial. Donc, il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. Et puis, il fait sortir toute cette petite plume pour vraiment essayer d'attirer la femelle. Avec un champ vraiment percutant. Et toujours avec sa petite queue redressée. C'est hyper photogénique, quoi. Puis là, c'est une de mes plus belles photos, quoi. Oui, c'est l'envoi de l'inventrice qui est de l'autre côté, qui a été primaire. Oui, oui. Sélectionné. Sélectionné au Festi Photo, dans les 100 meilleures photos. Et là, c'est 4 heures d'attente au bord du canal. Et puis là, j'ai eu la chance de voir deux mâles faire une joute, quoi. Une joute en l'air, des voltiges, tout ça. Et puis, à la fin, ils se sont pris bec dans bec. Ils se sont tombés dans l'eau. Et puis là, c'est la remontée. C'est la remontée après. Là, c'est la remontée après. D'accord. Jusqu'à temps qu'il y a un mâle qui lâche. Qui lâche, qui dit, eh ben non, c'est toi le plus fort. Donc, moi, je pars. D'accord. Donc. Donc, le combat a même continué dans l'eau. Le combat, oui. Avec les joutes aériennes et puis le combat, c'est environ 3 heures de bonheur, quoi. D'accord. Pendant 3 heures. Pendant 3 heures, ils ont fait ça, quoi. Donc, pour s'intimider, pour tomber dessus. Voilà. Et puis dire, ici, c'est chez moi. C'est pas chez toi. Ok. Là, c'est pareil. Mais c'est dans la région de Rambouillet. C'est pas dans le parc. D'accord. Mais là, c'est un faux corombreau qui est parti en chasse. Là, il commence à... Il a repéré sa proie sur celui-là. Et progressivement, il va avancer. Et il va chasser. Là, il est pratiquement en position. Il a fixé sa proie. Et la proie, elle est juste là. C'est une libellule. Il chope... Le obreau chope les libellules en plein vol. Et il est décortique. Il mange en plein vol. Comme ça, il est sûr de ne pas se faire chipper sa proie, quoi. C'est sûr. Puis là, la dernière photo, c'est... C'est un coromorant. Moi, je voulais... Le coromorant n'est pas trop aimé comme oiseau. Mais il a un plumage. Un plumage. Il a une mimique qui est vraiment particulière. Et moi, je l'ai pris pour son maillage de plumes. C'est hyper bien rangé. Et puis, c'est hyper esthétique, quoi. Sur la photo, ça rend énormément. Et en plus, si on regarde bien, il a un oeil bleu-vert. Insaisissable. C'est vraiment superbe. Très bien. Très, très bien. Merci beaucoup de cette présentation. Merci à toi, oui. Merci à tous les deux. Un petit beau, peut-être, pour... Un petit beau, madame. Un petit beau, madame. Madame. Bonjour. Eh bien, moi, je suis sa femme. Donc, on fait la photo tous les deux. Oui. Ton prénom ? Bernadette. Bernadette. Enchantée, Bernadette. Voilà. Et moi, je suis plus à faire les photos d'animaux à poils, parce qu'il faut beaucoup moins de patience. D'accord. Et ce n'est pas la même patience que mon époux. Je ne peux pas rester quatre heures à attendre que ça passe. Donc, voilà. On est un petit peu complémentaires. D'accord. Donc là, certains des clichés que ton mari nous a présentés ? Le chevreuil, c'est le mien. Et puis, j'ai fait quand même deux oiseaux, la grande égrette et le roitelet. D'accord. Et voilà. C'est le hasard, parce que c'est vraiment l'instant. Moi, je n'ai pas fait d'affût, c'est l'instant. Donc, tous les deux, vous avez été jardiniers dans le parc du Château. On a travaillé ensemble pendant 40 ans. D'accord. Donc, vous avez été en contact avec la nature et celle en particulier du parc du Château de Rambouillet. Oui, mais après, c'est même un peu plus large. En général, nos sorties vacances, nos sorties week-ends, c'est nature. C'est nature. C'est nature. On essaie de découvrir tout ce que la France a encore à nous faire découvrir. D'accord. Donc, il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas et que maintenant que nous sommes à la retraite, on en profite. Vous avez bien raison. Quelle est votre prochaine destination ? Là, pour l'instant, on aimerait bien retourner à la montagne. À la montagne. À la montagne. Les Alpes, oui. La Vanoise. La Vanoise. La Vanoise, particulièrement la Vanoise, parce que c'est vraiment... Ok. Il y a bien un tâche particulière. Voilà. Oui, on est tombé amoureux de Champagny en Vanoise et vraiment, ça ouvre sur le parc de la Vanoise. Là, c'est vraiment très, très bien. Et donc, quand vous partez là-bas, bien sûr, vous prenez votre boîtier, votre réflexe ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Le sac à dos, il est plein. Il est plein. Les objectifs ? Oui, oui. Tout, tout, tout. Tout ce qu'il faut. Et puis, le soir, on emmène aussi l'ordinateur portable avec les disques durs. Et puis, tous les soirs, on décharge l'appareil pour pouvoir repas parer la journée d'après. D'accord. Depuis la retraite, on s'est payé un petit van. Donc, maintenant, on a un petit van. Vous êtes hyper mobile, comme ça. Voilà. Le confort, vous accompagne. Voilà. Voilà, c'est ça. Puis, on peut s'arrêter n'importe où, mais c'est quand même un avantage. C'est ça. Quand on veut être sur un poste très tôt le matin, on dort sur place, comme ça, c'est vite fait. Très bien, très bien. Merci d'être venu à nous, de vous présenter votre passion, votre mode de vie, finalement. Depuis que vous êtes à la retraite, c'est ça. Puis, on partage avec nos enfants, en plus. Alors, ça, c'est intéressant aussi. D'accord. On a trois fils, des grands, entre 30 et 33 ans. Photographes aussi. Photographes aussi. D'accord. Bravo. Et les petits-enfants qui s'y mettent, déjà, parce qu'ils commencent à bien reconnaître les oiseaux. On essaye d'éduquer nos petits-enfants sur le respect de la nature et de la connaissance. Bien. Ma belle transmission générationnelle. Bravo. Merci bien. Merci à tous les deux d'être venus sur Total Appro. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir.